Voici venir M. Tristan Lopin. Bonne année à toutes et à vous. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 25 décembre, j'étais bourrée à cause de Noël. On se retrouve le 12 janvier toujours bourrée, mais pour une bonne raison, le loulou. J'ai fait une découverte, j'ai découvert comment devenir facilement végétarien grâce à la chartreuse. Tout le monde connaît la chartreuse ? C'est une liqueur avec 130 plantes dedans. Donc si c'est pas bon pour la santé, moi je sais plus quoi bouffer pour faire le plan de vitamine. Ma vie, elle a changé depuis la chartreuse. Mon haleine aussi d'ailleurs. Maintenant je sens la plante tout le temps. J'ai l'haleine tellement fraîche, parfois j'ai l'impression d'être un diffuseur d'huile essentielle. Dans ma bouche, c'est nature et découverte les gars. Donc en 2024, que personne ne se gêne pour aller y faire un tour, si vous voyez ce que je veux dire. Bref ! La chartreuse apporte de la douceurale. Tout le monde en veut, les Etats-Unis l'importent en masse et à cause du réchauffement climatique, elle se fait de plus en plus rare. 45 euros le litre, comme ma dignité. C'est tellement tendance en soirée, les gens font des allers-retours plus pour taper des lignes de cocaïne aux toilettes, mais pour boire des chottes de chartreuse. C'est local en plus, ça vient d'Isère, du massif de la chartreuse. Eh, pas con les gars ! J'ai goûté ça la première fois au petit chilulu en bas d'épices, là. J'étais partie pour un petit chocolat chaud. Et le cerveau m'a proposé de mettre un petit coup de peps dans mon chocolat. En y mettant la chartreuse. Du green show, ça s'appelle. Excellent idée ! Ah, ces cinq jours au ski pendant les fêtes m'ont fait un bien. Je me suis bien mis au vert, comme la chartreuse, dans une petite station gérée comme une coopérative. Tout appartient à la station et dès qu'on fait un achat, quel qu'il soit, c'est pour le bien commun. C'est beaucoup trop mignon. A priori, le prix de logement serait même calibré en fonction des revenus de chacun. Ce qui fait que j'ai eu l'opportunité de skier avec des gens qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur les pistes. Des pauvres. Très sympa les pauvres. Et puis, ils sont tellement contents d'être là, ça réchauffe le cœur, tant d'enthousiasme. C'est comme inviter un ami proche à une soirée de jambaux. Un ami moche, pardon. À une soirée de jambaux. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un avec des étoiles dans les yeux. Bref ! Ces jours tranquilles, j'ai été peinat avec mon petit verre de plantes vertes à bouffer maraclettes à l'ail des ours en terrasse. Et là, quoi ? Je reçois deux messages pour me demander de signer deux tribunes. Non, 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 la charge mentrale ne prend donc jamais de vacances. Je vais vous dire aujourd'hui pour un artiste, recevoir une tribune à signer, c'est plus angoissant que se retrouver sans glaçon à l'heure de l'apéro. L'enfer ! Pas vrai, Leïla ? Il y avait une tribune d'artistes pour se désolidariser d'une tribune organisée au sein d'un EHPAD pour éviter de cancel Gérard Depardieu. J'ai dû la lire, savoir qui l'avait signée, où elle serait signée et surtout qui l'avait écrite pour éviter d'avoir l'air con deux jours après. J'en connais certains qui ont bu trop de chartreuse au jour de la signature. Et une autre tribune pour contester le départ du juge Edouard Durand qui co-présidait la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Visiblement, le mec faisait tellement bien son boulot que le gouvernement a décidé de le remercier. Ce serait con qu'il y a un truc qui fonctionne correctement dans ce pays. Évidemment, j'ai signé. Et pas facile de trouver une feuille blanche au milieu de toute cette neige. Tout ça, le 1er janvier. Ah là, je vous le dis, l'année a à peine commencé. C'est peu de vous dire que je suis déjà bien saoulée et pas qu'à la chartreuse. Merci. Est-ce qu'une fois à Jean, il se produira quelque part ou pas ? Figure-toi qu'il sera même chez Léila. Il sera à Poitiers le 19 janvier et le 27 à Aix-les-Bains. Chez toi encore ? Là, j'ai falte. Non, Aix-les-Bains, c'est une cure qui va faire ça. C'est un !